Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de la société Wildata, j'ai la chance de faire partie de l'équipe Wildata depuis bientôt 13 ans et c'est pourquoi je vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire ayant pour terme les clés de la réussite en bourse. Avant de débuter, je me joins à l'ensemble de l'équipe Wildata pour vous souhaiter nos meilleurs voeux pour cette année 2019. Plein de belles choses à vous, la santé, la réussite, l'amour, enfin tout ce que vous puissiez vouloir recevoir, voilà. Donc j'espère que vous m'entendez tous bien, certains m'ont déjà répondu dans le chat en live, n'hésitez pas à nous recontacter si vous ne m'entendez pas mais j'ai l'impression que tout fonctionne correctement. Donc avant de débuter ce webinaire, on va resituer un petit peu les choses dans leur contexte, mais avant je voulais également souligner et remercier l'ensemble des clients Wildata qui nous suivent à travers tous les webinaires que je vois également dans la liste des inscrits. Je vous remercie beaucoup de nous suivre, d'être toujours curieux des nouveautés, de l'actualité Wildata, c'est grâce à vous aussi que Wildata on est là et continue d'exister depuis 1986. Alors juste pour vous qui êtes inscrit et qui avait déjà le logiciel Wildmaster, vous êtes nombreux aujourd'hui, on va vraiment revoir la base du logiciel et surtout quel est l'intérêt et pourquoi mettre en place un outil d'aide à la décision dans sa prise de position et dans la gestion de son portefeuille. Donc comme je vous le disais, Wildata propose depuis plus de 30 ans des logiciels boursiers, donc il reste une aide incontournable pour suivre un portefeuille pour détecter de nouvelles opportunités sur le marché, quel que soit le marché sur lequel vous êtes, vous pouvez être sur les actions, vous pouvez être sur les CICAV, sur les fonds, sur les indices, vous pouvez être également sur des marchés étrangers, sur le Forex et pourquoi pas même sur les cryptos. Quel que soit votre timing d'intervention, que vous soyez investisseur à long terme, que vous soyez investisseur plutôt à moyen terme, swing trader comme on dit, ou à très court terme, plus fréquemment appelé le day trading, l'outil d'aide à la décision va vous être d'une grande importance. Donc pour ce webinaire ayant pour terme les clés de la réussite en bourse, je vais vous présenter une solution qui est indispensable et nécessaire en complément de votre broker. Parce que quand vous vous lancez sur les marchés boursiers, la première chose que vous faites, c'est d'ouvrir un compte chez un broker ou un intermédiaire financier, ça peut être votre banque également. Donc ça, c'est la première étape que vous faites tous. Ensuite, vous devez, grâce à cette application ou à des outils complémentaires, savoir quoi acheter, quoi vendre et surtout à quel moment pour être dans le bon timing. C'est pourquoi que WallData intègre dans l'outil d'aide à la décision Wallmaster l'analyse technique. Donc l'analyse technique, c'est reconnu, c'est le meilleur moyen d'être dans le bon timing d'intervention. Donc ce que je vous propose à travers également cette présentation, c'est vraiment un outil complet qui vous permet d'avoir une vraie méthodologie de travail et vous permet de progresser. L'objectif étant, et ça c'est un constat que je fais au jour le jour depuis plus de 12 ans chez WallData, tous les clients WallData, tous les gens qui s'intéressent à WallData et même tous les futurs clients WallData ont la même problématique. C'est-à-dire, vous avez un portefeuille, votre objectif est de le faire fructifier tout en durant le maximum de temps sur les marchés boursiers. Il ne suffit pas de savoir quoi acheter et quand acheter, il faut savoir également quand revendre. Alors, comme on dit, les arbres ne montent pas au ciel. Donc il faut savoir aussi se mettre des objectifs et des stops qui vous permettent de durer et de travailler efficacement votre portefeuille. Alors je vais vous poser une question simple. Quels sont vos objectifs boursiers pour 2019 ? Vous allez me répondre, gagner de l'argent, détecter les bonnes opportunités, acheter au plus bas, revendre au plus haut, avoir une méthode de travail et puis faire le maximum de bénéfices sur l'année. Très bien. Alors aujourd'hui, il y a des choses parmi ces questions et ces objectifs qui sont faisables. Bien évidemment, le but étant, si vous faites de la bourse, de faire fructifier votre capital, comme je le disais tout à l'heure, mais aussi sereinement et en gagnant un maximum de temps. Ce que vous êtes, pour la majorité de nos clients, des particuliers qui veulent à la fois faire fructifier leur capital, mais sans y passer trop de temps parce qu'on a plein de choses à faire. On travaille, on a des obligations familiales, on a la retraite, on a plein d'activités. Donc ça, c'est un petit peu le cas de figure de tous les utilisateurs ou futurs utilisateurs. Vous avez besoin d'un outil qui soit performant, mais qui soit simple en même temps. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de voir avec vous comment le Wallmaster peut s'intégrer à votre façon de travailler. Parce qu'aujourd'hui, comment vous investissez ? Vous achetez des actions, vous vendez des actions. Pour l'achat et la vente de ces actions, vous utilisez peut-être l'outil que vous offre votre intermédiaire financier ou votre broker. Vous êtes peut-être conseillers et puis, comme l'avouent certains, vous agissez peut-être au pif. Donc, est-ce que c'est la meilleure solution aujourd'hui pour encadrer ces investissements boursiers ? La réponse, c'est non. La réponse, c'est ça ne suffit pas. La réponse, c'est il faut s'armer davantage pour affronter les marchés boursiers. Vous avez la possibilité de gagner de l'argent sur les marchés boursiers. Mais encore, faut-il avoir la bonne méthodologie, les bons outils et les bonnes règles pour durer sur le marché et arriver à la fin de l'année avec des pourcentages positifs. Donc, depuis 1986, WallData a la chance d'accompagner des boursiers comme vous qui souhaitent faire fructifier leur capital avec un maximum de sécurité en suivant une méthodologie de travail simple. Et grâce à ça, si vous devenez un utilisateur WallData, vous serez vous aussi un boursier accompli. Alors, bien évidemment, tout n'est pas aussi simple. Ce n'est pas parce qu'on a le logiciel WallData que l'on va faire 300% à l'année. Ce n'est pas une boule de cristal. Il y a aussi une méthodologie de travail à mettre en place. Il y a des clés qui sont indispensables et que vous devez connaître. Donc, j'espère qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez peut-être le déclic qui vous permettra de comprendre qu'avec un outil d'aide à la décision, vous serez peut-être plus fort. Qu'avec un outil d'aide à la décision, vous aurez peut-être plus de confiance dans vos choix et surtout plus de protection envers les positions que vous allez prendre sur le marché. Donc, une fois le logiciel WallMaster installé sur votre ordinateur, alors bien évidemment, vous pouvez l'installer sur plusieurs postes. Si vous avez une installation à la maison, il faut aussi en avoir une au bureau, à la maison de campagne, sur un PC portable pour gagner en mobilité. Le logiciel va vous permettre de quoi ? Un, de détecter de nouvelles opportunités sur le marché. Deux, de faire une analyse chartiste et discrétionnaire à travers les graphiques. De protéger vos positions également et de suivre votre portefeuille en toute sécurité. Donc, je vais vous montrer comment y arriver. Le webinaire va se faire en deux temps. Dans la première partie, nous verrons vraiment l'intérêt d'un outil d'aide à la décision. Et la deuxième partie, ce sera l'intérêt de méthode prête à l'emploi. Donc, l'outil d'aide à la décision, c'est le logiciel WallMaster. Vous avez dans cet outil toutes les ressources nécessaires pour prendre vos décisions. Donc, l'écran que vous avez en face de vous représente peut-être ce que vous avez déjà chez votre broker. C'est-à-dire un graphique avec des chandeliers, avec des moyennes mobiles, un indicateur en dessous. Là, j'ai mis le RSI, mais ça pourrait être tout autre indicateur. WallData vous propose tous les indicateurs possibles en intégration dans le logiciel. Et puis, de l'autre côté, vous avez une liste avec les valeurs d'un marché. Est-ce que jusque-là, vous me suivez ? Alors, utilisez le chat. Je vous fais aussi participer. Comme ça, on avancera mieux, je pense. Donc, j'ai l'impression que vous me suivez, que vous voulez en savoir plus. Donc, on y va. Donc, un graphique qui permet de faire l'analyse chartiste, les tracés et autres. Et un market analyzer. Donc, je le rappelle, le market analyzer, si on le traduit en français, c'est un analyseur de marché. Et cet analyseur de marché va vous permettre de scanner des marchés complets, des listes personnelles, pour détecter des opportunités. Donc, dans un premier temps, on va l'utiliser très simplement, avec uniquement le nom de la valeur. Donc, si vous, vous cherchez à détecter une tendance, par exemple, sur le marché, ce qui est fréquemment fait par les boursiers, vous allez peut-être essayer de chercher des croisants de moyenne mobile. Donc, à l'écran, vous avez une moyenne mobile 5, qui est un petit peu plus sans gras, et une moyenne mobile 25. Donc, on peut faire défiler les valeurs les unes derrière les autres, pour essayer de détecter et de savoir dans quelle tendance se situent les valeurs qui sont dans cette liste. Donc, quelle que soit la liste, là, j'ai pris le compartiment A, qui reste une liste de grosses capitalisations. Mais bien évidemment, vous pouvez accéder à l'ensemble des marchés, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez également travailler avec des listes personnelles, si vous le souhaitez, ou même des portefeuilles. Donc là, on va faire l'analyse, on va regarder. Donc là, on voit que sur cette valeur Villemora, on a un croisement de moyenne mobile, donc qui serait plutôt une hausse. Ici, on va regarder notre RSI. Le RSI nous dit quoi ? Alors déjà, qu'est-ce que le RSI ? Le RSI, c'est un indicateur que vous retrouvez ici, qui fluctue entre 30 et 70, avec une médiane ici à 50. Et on dit que quand le RSI touche la zone des 70, la valeur est alors surachetée. Et quand elle touche la zone des 30, on est là plutôt survendu. Donc, ça peut être intéressant, ça peut vous permettre de détecter des retournements de tendance également. Donc, l'analyse, vous pouvez la faire valeur après valeur. Alors, cependant, ça vous prend beaucoup de temps. Qui, aujourd'hui, a le temps de passer ? Alors là, j'ai pris le compartiment A, il y a à peu près 170 valeurs. Même si on travaille sur 15 lignes, si on travaille sur le 4,40, si on travaille sur ce type de marché, ou même votre portefeuille qui peut contenir entre 5 et 20 lignes, ça prend du temps. Et puis, en termes de précision, on connaît mieux. Si en plus de ça, vous décidez, par exemple, que ces valeurs sont intéressantes, vous pouvez, bien évidemment, en faire des listes. Donc, créer une liste d'après la sélection. Je vais l'appeler « Ma liste 10 janvier ». Donc là, vous avez fait votre sélection. Vous avez 7 valeurs qui correspondent à vos critères. Vous pouvez retrouver votre liste ici. Donc, dans « Mes listes », je vais prendre celle du 7 janvier. Sur vos 7 valeurs que vous avez isolées, que vous avez sélectionnées, la deuxième partie, ça va être de les analyser graphiquement. Donc, vous allez utiliser les outils graphiques du logiciel pour tracer vos supports, pour tracer vos résistances. Vous avez ici tous les outils Chartist qui vous permettent de tracer les supports, les résistances. Ça peut être également vos objectifs. Donc, voilà, vous pouvez mettre également des annotations et des notes sur chacune des valeurs. Donc, assez simplement, vous êtes autonome au niveau des outils Chartist. Vous allez protéger vos positions également en mettant des stops de protection. Alors, comment on calcule son stop de protection ? On va également ici, par exemple, mettre une alerte. Ici, on va se dire qu'on a acheté à 56, 50, à 55, 58. Ensuite, on va mettre une alerte. Donc, il suffit de faire un clic droit. Placez une alerte sur la valeur. Vous avez plusieurs façons d'être alerté. Une fenêtre pop-up, une sonnerie, un email ou un SMS. On fait OK. Et là, automatiquement, il y a une alerte. Et là, vous serez alerté quand la valeur franchira ce seuil. Et vous pourrez revendre votre position. Ça, c'est une façon de travailler. C'est une façon qui est une façon parmi tant d'autres. Mais c'est une façon qui est peu précise, qui prend beaucoup de temps et qui est un petit peu aléatoire. Une façon de travailler avec le logiciel qui va être très intéressante. Et c'est là tout l'intérêt du logiciel. Alors, soyez très, très, très attentifs. On va reprendre notre liste du départ. On va reprendre notre liste. Donc, dans le marché, on va reprendre le compartiment A. Donc, automatiquement, le Market Analyzer se calcule. Je vais la grandir. Et si je vous proposais d'avoir une colonne qui vous permette de détecter automatiquement quand il y a un croison de moyenne mobile sur la valeur. Ça vous plairait, ça ? Je suis sûre. Alors, on y va. On clique sur le plus. Ajouter une colonne. Vous voyez, c'est intuitif à chaque fois que je vais mettre ma souris sur une icône. Vous en avez l'explication. Donc, ajouter une colonne au Market Analyzer. OK. Je vais juste taper « Moyenne mobile ». « Croisement de deux moyennes mobiles ». Et je fais « Ouvrir ». On me demande les périodes. Donc là, je vois que j'ai une période 5 et une période 25. Donc, je vais reprendre les mêmes. Donc, pas besoin d'être un informaticien ultra poussé ou même tout court un informaticien pour paramétrer son logiciel. Même moi, j'y arrive. Et voilà. En un clic de souris, vous allez savoir que là, sur cette valeur, il y a un croisement de mobile à la baisse. On le voit bien ici. Je peux zoomer au niveau du graphique. Vous voyez, j'ai un petit... une loupe. Donc là, on voit bien le croisement de moyenne mobile à ce moment-là. Ici. Donc, vous avez vu qu'en un clic dans l'entête de la colonne, je peux faire remonter les informations. Donc là, j'ai sur Amundi, par exemple, un croisement également. Vous le voyez bien ici. Aussier. Pareil sur Bolloré. Sur Alten. Corian. Et là, j'ai gagné beaucoup de temps. Parce qu'en une seconde, je sais quelles sont les valeurs sur lesquelles il y a un croisement de moyenne mobile. Alors qu'avant, je devais le faire valeur par valeur et peut-être louper certaines opportunités. On a également l'indicateur RSI. On peut faire le même travail pour l'indicateur RSI qu'on a juste là. Il suffit de rajouter la colonne. RSI. OK. Et on ouvre. Donc là, apparemment... Ah ben voilà, on n'a qu'une... deux valeurs. On a une valeur survendue sur le RSI. Vous voyez, on est en dessous de la zone des 30. Et si je re-clicke dans la colonne, on a une valeur surachetée également qui est dans la zone des 70. Vous imaginez que si votre critère principal était le RSI, vous auriez dû checker 170 valeurs pour arriver à deux valeurs détectées. Et deux valeurs répondant à vos critères. Donc là, c'est un gain de temps indéniable. Est-ce que vous me suivez toujours ? Donc juste un petit oui, posez vos questions dans le chat, n'hésitez pas. OK, on continue. Donc bien évidemment, là, on a personnalisé le Market Analyzer avec les croisements de mobile qu'on avait sur la partie principale du graphique, le RSI. Vous pouvez faire la personnalisation avec tous les critères que vous souhaitez. Ici, vous avez une bibliothèque de critères. Donc en rajoutant une colonne. Si vous voulez détecter... Alors on va l'agrandir un petit peu pour que vous le voyez bien. Si vous voulez détecter si le CCI est suracheté-survendu, si vous voulez détecter des informations sur le retournement du MACD, la pente du MACD, la pente des moyennes mobiles, les entrées aux sorties en Bollinger, les chandeliers japonais. Tout est possible. Vous allez pouvoir personnaliser le Market Analyzer à votre façon de travailler. Bien évidemment, vous avez personnalisé les colonnes. Vous pouvez également personnaliser les périodes de temps. Vous avez des périodes de trading, vous avez des périodes d'investissement à moyen terme, des périodes de temps à plus long terme. Vous pouvez choisir une liste personnelle, un marché complet ou même travailler avec les secteurs de Ronext. Beaucoup d'entre vous travaillent par secteur maintenant. Donc on peut personnaliser très simplement le Market Analyzer pour le façonner à son image, pour maximiser ses chances d'atteindre ses objectifs le plus simplement possible. Sur le graphique, bien évidemment, vous avez des ressources très importantes. Vous avez les outils d'alerte, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez également ici des assistants visuels. Je vais cliquer ici. Un assistant visuel va vous permettre de vous donner de l'information visuellement sur le graphique. Je vais rajouter par exemple les tracés automatiques de support résistance. Donc vous voyez que le logiciel vous trace automatiquement les supports et résistances les plus proches. En un clic de souris, en cliquant sur la petite cloche, vous les mettez sous alerte. Alors vous voyez, ici l'alerte est passée en jaune et vous retrouvez même le signal dans le Market Analyzer. Vous pouvez également rajouter, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le Market Analyzer, dans les assistants visuels. Vous pouvez rajouter par exemple les chandeliers. Parce que là, on a une représentation des cours en chandeliers. Mais chaque chandelier a sa propre signification. Certains d'entre vous travaillent dessus. Donc plutôt que d'essayer de trouver la figure qui correspond à ce chandelier, on met sa souris sur l'icône et là on voit qu'on a un chandelier spécifique qui a été détecté. C'est le Arami Haussier. Alors je vais vous le lire, c'est ce que vous aurez vous aussi à la maison. L'utilité, cette figure indique un risque de retournement dans une tendance baissière. Validation, si lors de la séance suivante, le cours est à la hausse, le renversement de tendance est confirmé. Si lors de la séance suivante, le cours est à la baisse, le renversement peut être invalidé et la figure n'a pas forcément lieu. Donc vous voyez qu'ici, on avait un croisement de moyenne mobile baissier. Donc on a eu une baisse. Ici, une configuration en chandelier haussière validée par un chandelier haussier qui a suivi. Et là, ça repart un petit peu à la hausse. Alors bien évidemment, on a le support et la résistance qui sont les points forts, les points psychologiques du marché. Il reste une chose, mettre en place un stop de protection. Parce que si on est rentré ici sur la valeur, donc le lendemain, vous avez un outil génial qui s'appelle ici la ligne horizontale écart de prix. Il suffit de cliquer ici. Donc on est rentré par exemple à ce moment-là. Voilà. Et vous savez que de ce moment-là à maintenant, vous avez une plus-value de 7,94%. Le but n'étant pas que l'on passe de 7,94% à 4 ou 5%, c'est de maximiser, de garder dans votre portefeuille le maximum de plus-value. Donc on va tout de suite utiliser le stop de protection, donc l'indicateur. Et le logiciel vous calcule automatiquement le stop de protection optimal. Donc là, vous avez, voilà, un stop de protection qui est calculé valeur par valeur. Donc valeur par valeur, vous avez ici les valeurs sur lesquelles vous aviez un croisement immobile. Vous pouvez également regarder s'il y a des configurations en chandelier. Vous avez également les supports et résistances qui sont affichés pour chacune des valeurs que vous pouvez mettre sur alerte, par SMS, par mail, par sonnerie, donc une alerte sonore ou une alerte visuelle. Et le stop de protection qui vous permet de protéger votre capital. Donc un, vous avez sélectionné et détecté des opportunités par rapport à vos critères. Deux, vous avez fait l'analyse chartiste avec les tracés et vous avez encadré la position avec les supports et les résistances. Trois, vous avez protégé votre position avec le stop de protection. Et puis ensuite, il faudra suivre le portefeuille pour apporter toute la sécurité. Mais ça, nous le verrons dans la deuxième partie. est-ce que pour cette partie-là, c'est clair ? Donc là, c'était la première grosse partie du webinaire qui est l'intérêt d'un outil d'aide à la décision. Chez le broker, sur Internet, vous avez des outils, vous avez des graphiques, vous avez des listes. Mais est-ce qu'on arrive réellement à tirer son épingle du jeu avec ces seuls outils ? Alors oui, on peut se dire ce sont des outils gratuits, quasi gratuits. Mais à un moment donné, si vous voulez vraiment vous lancer sur les marchés, concrètement, si vous voulez vraiment vous lancer sérieusement, j'ai envie de dire, il faut vous équiper. Vous allez avoir entre vos mains des outils puissants. Le Wallmaster en est un. Vous avez entre les mains un outil qui vous permet de détecter automatiquement des opportunités. Vous avez un outil qui vous permet de faire de l'analyse chartiste, qui vous permet d'encadrer vos positions, de protéger vos positions. Parce qu'avec des stops de protection, on maîtrise ses pertes. Il faut toujours maximiser ses gains, mais il faut aussi minimiser ses pertes. Si on laisse courir une valeur qui prend 7 ou 8 %, la valeur peut tout de suite descendre à 5, à 4, à 3, à 2, à moins 1, à moins 2. Puis on va se dire quoi ? Mais non, je crois en cette valeur. On me l'a conseillé. Elle est bonne. Les résultats sont bons. Mon beau-frère travaille dans cette boîte. Il y a des super objectifs. Ok, mais la valeur, elle va passer à moins 2. Revendez-la quand vous gagnez 5 % et rachetez-la si vous pensez que la valeur va baisser. Il faut savoir optimiser son portefeuille. Et ça, vous pouvez le faire aussi bien en day trading, mais vous pouvez aussi le faire à long terme. Donc ça, j'espère que vous l'avez bien compris parce que c'est un point super important de ce webinaire. C'est pour ça que les gens, que les utilisateurs Wall Data et je sais qu'il y en a des milliers, les utilisateurs Wall Data voient vraiment 7 avantages dans la gestion de leur portefeuille. C'est super important. Donc là, on a vu la première partie de ce webinaire, c'est-à-dire on part d'un espace vide et puis on va essayer de construire sa propre méthode de travail. Mais parmi vous, il y en a peut-être qui débutent, il y en a peut-être qui cherchaient encore une méthode de travail parce que c'est bien beau de partir d'un graphique et de se dire je vais regarder les moyennes mobiles et le RSI mais encore faut-il connaître les indicateurs techniques on ne les connaît pas tous et puis ça ne sert à rien de tous les connaître un troupeau d'informations tue l'information on peut se contenter d'un ou deux voire trois indicateurs et critères dans sa prise de décision et puis une fois qu'on a trouvé les indicateurs qui nous correspondent et bien il faut encore savoir les paramétrer voir si entre eux ça colle si ce n'est pas redondant s'il n'y a pas de on va dire de divergence entre ces indicateurs voilà donc le Wallmaster prévoit tout on a des utilisateurs ou des futurs utilisateurs qui cherchent un outil pour mettre en place leur méthode de travail dans le but de gagner du temps dans leur analyse gagner de la sécurité gagner de la précision mais on a aussi des utilisateurs ou futurs utilisateurs qui veulent se lancer sur les marchés qui ont commencé à se lancer sur les marchés qui n'ont pas forcément les résultats escomptés mais qui parce qu'ils n'ont pas de méthode de travail donc dans le Wallmaster vous avez ici dans la rubrique démarrer donc comme on l'a vu la possibilité de mettre en place des espaces personnels mais aussi des méthodes Walldata les analyses de chez Walldata sont dit à un moment donné si on veut se lancer sur les marchés si on le fait rapidement c'est un projet qui nous tient à coeur comment faire et la réponse a été simple la réponse a été de se dire nous sommes nous avons chez Walldata des analystes des professionnels de marché qui sont sur les marchés et nous allons construire des méthodes prêtes à l'emploi pour permettre aux nouveaux arrivants entre guillemets aux nouveaux investisseurs traders swing traders d'avoir les clés pour se lancer rapidement mais sereinement la sécurité la sécurité reste encore un mètre mot donc on va prendre un espace de travail tendance et timing donc à chaque fois qu'on change d'espace le logiciel nous demande si on veut l'enregistrer ou pas et là vous êtes sur une méthode prête à l'emploi incluse dans le logiciel Wallmaster donc alors n'ayez pas peur je vais surtout vous expliquer voilà très bien donc ici un market analyzer comme on l'a vu tout à l'heure un graphique sauf que là au lieu de se dire je vais mettre mes propres critères la méthode tendance et timing comme son nom l'indique va vous donner des critères de tendance et de timing d'intervention c'est très simple vous avez ici dans le market analyzer toujours la colonne qui vous donne les informations sur la valeur d'accord ici vous avez une colonne qui s'appelle WallData Trend Indicator alors derrière ce nom se trouve un indicateur très puissant qui a été créé par WallData donc c'est vraiment une exclusivité à WallData et on est plutôt fier des résultats que ça peut donner et en une colonne en une case de colonne je dirais vous avez la synthèse de l'information c'est à dire que là par exemple sur Kering sur LVMH sur Total sur Hermès quelle que soit la valeur sur laquelle vous souhaitez travailler vous avez des signaux qui vous sont donnés donc là par exemple sur Kering on va voir que là il y a une flèche verte la flèche verte on la retrouve ici aussi sur le graphique qu'est-ce que cette flèche verte alors je vais mettre ma souris sur l'icône on appelle ça un AtSense chez WallData c'est un analyseur en fait de l'indication c'est comme si vous avez un analyse à la maison qui vous donnait l'information donc là je vais me contenter de lire WallData train d'indicateur est positif la tendance de fond est haussière WallData train d'indicateur utilise la situation technique de trois moyennes mobiles de périodes différentes pour mesurer la tendance des cours sur la valeur il s'agit d'un indicateur borné qui fluctue entre plus 100 et moins 100 c'est l'indicateur qu'on retrouve sous le graphique ici et vous voyez qu'on a une ligne ici aux alentours de 0 moins 100 en bas plus 100 en haut et l'indicateur quand il passe au vert on a un signal haussier quand il repasse au rouge ici on peut le voir il y a un signal baissier et vous avez une force de tendance qui est faite automatiquement donc plutôt que d'aller regarder des moyennes mobiles comme on le faisait tout à l'heure on avait deux moyennes mobiles là dans cette flèche représente la combinaison et le résultat de trois moyennes mobiles ici vous avez une échelle qui est en fait la force de la tendance donc la force de la tendance haussière est indiquée par un WTI qui fait de 0 à 100 et plus la valeur de l'indicateur est élevée plus le marché est dominé par les acheteurs donc ça on le voit bien par exemple on va prendre une autre valeur pour bien le voir ici on voit bien qu'à ce moment là vous voyez on a pas mal d'acheteurs et puis derrière ça rebaisse un petit peu même si on reste toujours dans une tendance haussière donc plutôt que d'essayer de trouver les valeurs à tendance haussière par vous même là le logiciel vous les détecte automatiquement et vous voyez les différents signaux qui sont détectés par le logiciel donc c'est très intéressant et c'est super de savoir qu'on est dans une tendance haussière ok mais on fait quoi ? on est plutôt on est plutôt en départ de tendance on est plutôt en fin de tendance on récupère ce qu'on a déjà investi on se lance et on investit dans une nouvelle dans une nouvelle opportunité que fait-on ? ça c'est le timing qui va vous le donner le timing vous l'avez ici représenté par un feu tricolore un petit peu comme le code de la route quand vous êtes en voiture vous respectez des règles quand c'est vert vous y allez quand c'est orange vous ralentissez vous surveillez c'est un petit peu le cas ici de ce bouton et quand c'est rouge on vous dit qu'il est trop tard pour intervenir après vous pouvez toujours passer mais à vos risques c'est péril alors si on prend ici par exemple on va reprendre Kering par exemple nous sommes dans une tendance haussière si on se met sur le graphique ici le signal a été détecté le 9 janvier ici d'accord donc on est toujours dans une tendance haussière force de la tendance 50% des conditions réunies et ici le timing est bon je lis vous pouvez passer acheteur s'il est encore possible de placer un stop de protection proche du cours actuel vous voyez que vous avez toujours les supports et les résistances de tracé automatiquement avec les cloches pour mettre sous alerte et un stop qui est donné automatiquement par le logiciel et ça vous allez pouvoir le faire valeur par valeur là par exemple sur Renault on voit qu'il y a une nouvelle opportunité il y a le signal new qui est arrivé et on a une nouvelle opportunité qui a été détectée donc vous voyez qu'en un clic de souris vous allez pouvoir détecter de nouvelles opportunités et également suivre à travers ça votre portefeuille vous pouvez très bien créer un portefeuille et vous dire où en sont les valeurs que j'ai en portefeuille je prends par exemple la valeur Arcelor vous avez ici Arcelor on fait un clic droit on décide d'acheter en fictif par exemple on fait achat au comptant le nombre de titres que l'on souhaite acheter option avancée on peut se mettre une date d'achat donc imaginons qu'on l'avait acheté le 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 14 novembre on fait ok donc là vous voyez c'est noté automatiquement ici vous avez la ligne vous avez le petit A qui apparaît sur le graphique et au niveau de l'espace de travail parce que c'est aussi personnalisable même si c'est un espace prêt à l'emploi tout est personnalisable on peut rajouter un market analyzer donc un deuxième tableau qui sera en fait le suivi de portefeuille qu'on peut mettre derrière vous voyez on peut travailler sous forme d'onglet avec le logiciel et là on voit donc les onglets on voit que ArcelorMittal on a acheté 100 titres et vous avez automatiquement ici tout ce qui est donné automatiquement alors là bien évidemment il ne fallait pas rentrer là puisqu'on avait un signal baissier qui avait été annoncé déjà au mois d'octobre mais si on prend par exemple un signal réel du logiciel par exemple sur je ne sais pas moi une valeur à aujourd'hui il faudra un dernier signal récent voilà LVMH imaginons que nous sommes rentrés ici en date du 8 janvier donc portefeuille achat vente de titres achat au comptant donc le 8 janvier elle est aux alentours de 251 nombre de titres on en a acheté et 10 on peut rentrer les frais également du broker option avancée donc là on a dit qu'on les avait achetés ici le 8 je crois je ne me trompe pas on fait valider automatiquement il y a le petit A qui a apparu le 8 et au niveau du suivi de portefeuille on va reprendre le 440 pourquoi ça ne s'est pas mis voilà LVMH on a acheté 10 titres à 251.25 et là la valeur nous permet de gagner 94,99 euros donc ça vous pouvez aussi le faire valeur par valeur si vous voulez rentrer votre portefeuille et ensuite travailler uniquement avec la liste de votre portefeuille vous le pouvez bien évidemment donc si on refait une petite synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui on a vu qu'un outil d'aide à la décision ça vous permet de gagner beaucoup de temps dans vos analyses ça vous permet également de sécuriser vos positions d'avoir plus de précision vous avez un outil qui vous permet de mettre en place votre propre méthode si vous en détenez une mais si vous débutez si vous cherchez encore votre méthode si vous voulez améliorer vos résultats rien ne vous empêche d'utiliser les méthodes prêtes à l'emploi ou à le data alors il y a des méthodes sur les chandeliers il y a des méthodes sur du suivi de tendance sur du swing trading vous avez de la méthode également sur les retournements de tendance ça vous le découvrirez au fur et à mesure que vous utiliserez le logiciel que vous pouvez installer je le répète sur plusieurs postes si vous le souhaitez et puis vous avez des outils comme les market analyzers qui vous permettent de scanner un grand nombre de valeurs en illimité avec des critères illimités là on s'est contenté de deux critères mais si vous voulez en mettre 12 vous en mettez 12 si vous voulez détecter des valeurs en jours en semaines en mois en minutes c'est tout à fait possible quel que soit le marché sur lequel vous êtes et sur les graphiques vous allez pouvoir faire votre analyse chartiste avec tous les outils graphiques disponibles encadrer vos positions avec les supports et les résistances utiliser les alertes pour être prévenu en temps voulu utiliser les stops de protection également pour sécuriser vos prises de position et tout ça dans un seul outil vous avez à la fois un outil d'aide à la décision avec de la synthèse de l'information de la détection d'opportunités pour un meilleur suivi de votre portefeuille donc j'espère que vous vous rendez compte de la force du logiciel de l'intérêt pour vous boursier de l'intérêt d'avoir un outil puissant entre les mains pour faire les choses bien et pour avoir une année 2019 qui finissent tout en beauté bien évidemment donc j'espère que ce webinaire vous a plu j'espère surtout qu'il vous a permis de prendre conscience que pour faire de la bourse il faut s'équiper il faut se former il faut utiliser un outil puissant simple d'utilisation vous l'avez vu c'est hyper ludique tout est documenté bien évidemment tous les utilisateurs Wild Data sont formés gratuitement vous installez le logiciel vous avez une mise en route qui vous est offerte et à tout moment vous pouvez nous appeler du lundi au vendredi on a un super service technique chez Wild Data et on n'en est pas peu fier parce que c'est rare aujourd'hui d'avoir des services techniques de qualité comme ça on est capable de faire de la prise de contrôle à distance pour vous aider au maximum et que vous soyez autonome le plus rapidement possible en général en quelques heures vous l'êtes pour ma part je vais vous remercier pour votre attention je vais vous remercier également pour votre participation à travers le chat qui m'a permis d'orienter un petit peu le webinaire de répondre à vos questions en avançant sur ma ligne de conduite pour ce webinaire c'est toujours un plaisir de présenter le Wild Master X de Wild Data pour vous qui avez participé en nous appelant au 01 58 71 21 99 je répète 01 58 71 21 99 si vous souhaitez mettre en place le logiciel vous nous appelez vous dites que vous avez participé au webinaire vous donnez le code WEB WEB 19 et on vous proposera une offre plutôt sympathique pour bien démarrer l'année et démarrer en bonne condition pour le reste je vous souhaite une très bonne journée je vous renouvelle nos voeux pour cette année 2019 et je vous dis à très vite pour un prochain webinaire merci à vous au revoir merci à vous